Bonjour les dos, on m'appelle Steven Dormilieu, putain ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas dit ça et aujourd'hui on va pas parler de ciné, on va parler de série, on va parler de YouTube et là je sais ce que vous vous dites, encore un qui nous parle de la polémique YouTube parce que YouTube est à nouveau en ce moment tout le monde en parle, c'est la merde mais justement je voulais apporter mon point de vue qui diffère un petit peu de mes confrères YouTubeurs ça y est maintenant je parle comme un médecin, c'est génial qui pour la plupart ne sont pas satisfaits en tant que créateurs de ce que propose YouTube et je voulais un petit peu recentrer les choses, mon point de vue à moi, YouTube qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça pourrait vous permettre à vous aussi alors il faut savoir un truc, c'est qu'avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait par rapport à ce sujet polémique et j'ai vu que des gens, que des créateurs, certains que j'aime, certains que j'aime moins dire en fait que YouTube en ce moment c'était n'importe quoi, que les tendances, il y avait des choses voilà qui étaient loin de l'éthique de ce que pourrait faire un YouTuber en termes de qualité en mode je mange 48 jours bleus, des trucs comme ça et que voilà justement on avait un petit peu perdu cette créativité et justement je voulais donner mon point de vue sur ça parce qu'il y a beaucoup de YouTubers je trouve qui crachent un peu dans la soupe quand même on va pas se le cacher donc si tu fais partie des gens qui critiquent aussi YouTube je te conseille de ravaler ton mollard parce qu'ici on va défendre la plateforme qui est YouTube même si évidemment je suis d'accord avec certains propos de mes confrères, c'est reparti je pense que dans la majorité des cas, YouTube c'est avant tout un message d'espoir plus qu'une plateforme où on peut mettre des vidéos en ligne moi j'ai commencé YouTube, j'avais 12 ans, vous ne le savez pas c'est normal j'ai fait de l'humour, j'ai fait du gaming, je fais de la culture maintenant et je suis très bien en culture et je pense que YouTube déjà le premier point pour les gens qui se cherchent un peu c'est vraiment la meilleure méthode qui soit pour se chercher, tester des choses et surtout pour développer nos compétences YouTube c'est pas juste tu mets Play sur ta caméra ou sur ton téléphone tu tombes ta vidéo et boum elle est terminée, voilà YouTube maintenant en 2019, en 2020 bientôt ça a un aspect qui est hyper marketing et qui dit marketing dit un pôle de compétences extrêmement complet donc il y a du montage vidéo, du montage photo, de la prise de son, de la lumière, du cadrage et ça c'est des choses, c'est pas inné et moi du coup je vais apporter mon expérience dans cette vidéo et je vais vous dire que YouTube ça m'a vraiment beaucoup aidé déjà pour me trouver en matière de goût, ce que j'aime dans la vie des choses dont j'aime parler, que j'aime partager, que j'aime un peu plus approfondir et aussi en termes de compétences évidemment moi j'ai commencé avec Photoshop de base je suis un gros 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 fan de Photoshop en fait et vraiment c'est grâce à YouTube que j'ai développé cette compétence au début je voulais faire comme tout le monde je pense à savoir mettre ma tête sur le corps de Hulk oui c'est une histoire vraie, vous ne verrez jamais cette photo mais après petit à petit j'ai toujours voulu plus, toujours voulu faire mieux même petit à petit je me suis auto-formé et ça tu peux pas le faire si tu t'intéresses pas aux tendances et ça c'est grâce à YouTube du coup que t'apprends plein de choses et qui sait si un jour tu veux par exemple bosser dans le marketing ou si tu veux travailler en tant que graphiste tu peux très bien tirer toute ton expérience en fait si t'as zéro expérience pro de tes miniatures YouTube par exemple même si aucune boîte t'engagera juste avec tes miniatures YouTube je te préviens mais tout ça pour dire que grâce à YouTube on apprend plein de choses qui sont super intéressantes et super aussi complètes parce que pour le coup un employeur où que tu travailles maintenant en 2019 bientôt 2020 je le répète encore tu vas surtout te demander de la polyvalence et par exemple si tu veux être journaliste et que tu ne sais pas maîtriser une caméra tu peux être sûr qu'il va pas te prendre le mec parce que maintenant un journaliste il doit savoir poser un trépied, allumer sa caméra gérer un petit peu le son et avoir quelques bases en montage vidéo même si pour la plupart ils sont quand même aidés derrière avec une équipe on va pas se le cacher des créateurs personnellement que j'ai vu qui se plinaient de YouTube actuellement des tendances, des choses comme ça ce sont des créateurs qui sont là depuis énormément de temps sur la plateforme et on sent une certaine frustration de leur part de tout simplement ne pas arriver à se renouveler et c'est là justement où je vous disais que le marketing et YouTube en ce moment c'est un petit peu la même chose il faut aussi parfois laisser tomber un petit peu plus ses convictions même si je pense personnellement que c'est important de garder une bonne partie de ses principes et de ses convictions si vous me voyez demain faire une vidéo je mange rouge pendant 48 heures s'il vous plaît bloquez moi tout ce que vous voulez parce que ça n'arrivera jamais pour moi c'est ça le vrai visage de YouTube c'est vraiment un gros tremplin si vraiment tu souhaites faire du cinéma de la télé des choses qui sont beaucoup plus compliquées d'accès que tout simplement s'inscrire en ligne sur une plateforme et faire des vidéos ou juste faire tes vidéos au départ dans ta chambre comme certains me le dire à la télé est génial moi personnellement c'est pas juste faire des vidéos et vous parler qui me maintient sur YouTube bref voilà je voulais un petit peu dire mon avis par rapport à cette polémique parce que oui YouTube en ce moment c'est aussi en train de devenir une télé-réalité voilà je sais aussi que personnellement si un jour je suis je sais pas hyper famous tu vois je pourrais jamais cacher ma reconnaissance envers cette plateforme qui est YouTube justement parce que ça donne des chances, ça vous déporte, ça te fait connaître sans YouTube on aurait un peu plus de mal on va pas se le cacher donc voilà restez positif les dos YouTube avant d'être un revenu financier c'est surtout de la passion, des compétences que l'on met à profit pour monter un projet et ces compétences là sont super importantes parce qu'elles peuvent déboucher sur autre chose et vous le savez, pour moi YouTube c'est plus un livret de compétences extrêmes qu'il faut acquérir, qui évolue perpétuellement donc il faut encore se former, apprendre plein de choses et du coup voilà c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire de mon côté j'aurai toujours une reconnaissance envers les gens qui m'ont donné une chance c'est à dire vous les dos mais aussi la plateforme YouTube finalement restez positif et abonnez-vous venez me suivre sur Instagram et sur Twitter parce que ça c'est positif aussi vous le savez très bien partagez la vidéo parce que ça je ne le dis jamais mais finalement ça aide de ouf donc partagez la vidéo s'il vous plaît et en attendant les autres je vous fais des bisous des bisous les dos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501